Mardi, vers 14 h 30, une dame circulait à bord de sa moto de type Spider sur la route des bâtisseurs, lorsqu'un chevreuil s'est interposé sur son chemin. La quinquagénaire a perdu le contrôle de son engin et s'est retrouvée allongée dans le boisé, en bordure de la route. Un premier véhicule s'arrête et ramasse le chevreuil, quitte les lieux sans s'occuper de la dame. La laissant seule blessée, affalée en bordure de la d'une route peu achalandée. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est important de porter la sécurité à la personne en premier. Le chevreuil, c'est pas grave, ça, ça passe après. Pauvre madame, elle aurait pu pas être morte, quelque chose. Au moins, aller la sauver. C'est un vrai c'est imbécile. Heureusement, la dame a été secourue quelques minutes plus tard par un deuxième conducteur qui passait par là. Un deuxième bon samaritain, celui-là, a pris en charge la dame à appeler les secours, procéder à un examen pour s'assurer que la dame n'était pas en danger de mort à ce moment-là. Elle a subi des blessures quand même importantes, mais a été transportée à l'hôpital. Elle est hors de danger et sans tir, avec des lacérations au visage. Quant à l'homme qui a omis de lui porter assistance... On n'a pas le droit de faire ça, ramasser un animal mort sur le bas-côté. Et le gros bon sens nous dit qu'on devrait porter assistance à la personne qui en a besoin. C'est d'ailleurs une obligation légale inscrite dans la Charte québécoise des droits et libertés. Quand la vie de quelqu'un est en péril, on est obligé de porter secours ou sinon faire le nécessaire pour obtenir de l'aide de personnes responsables pour venir en aide à la personne. La règle de prudence aurait été au moins d'appeler les policiers. Une personne qui omet de le faire pourrait se faire reprocher, un acte de négligence. Assurons-nous au moins que l'être humain est en sécurité. Je comprends qu'on doit s'occuper de l'animal, mais c'est un peu secondaire. C'est sûr que s'il y a d'autres témoins qui ont de l'information à nous donner, on va être preneurs de l'information pour potentiellement retracer cette personne-là. Les policiers ne sont pas à la recherche active de l'individu puisqu'il n'a pas été impliqué dans la collision. Mais ils aimeraient bien parvenir à le retracer pour obtenir sa version des faits. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay. Sous-titrage ST' 501 Merci.